C'est une commune qui est située en bord de Seine, à mi-chemin entre la ville de Rouen et la ville du Havre. On a un poumon vert extraordinaire sur notre ville et on est une ville avec une assez forte activité économique puisque tous les jours il y a 3000 personnes qui viennent travailler sur le site industriel de notre commune. On a un projet important autour d'une voie verte qui est ouverte depuis 2019. La particularité est qu'elle est traversante en plein cœur de ville pendant 4 km. En 2020, on est rentré dans un appel à manifestation d'intérêt de l'éducation nationale où on a réorganisé notre réseau scolaire. On a une école que l'on a fermée avec un potentiel de 5000 m2 en termes de surface au sol et de 1700 m2 de bâtiments. Dans le cadre de la sobriété foncière, on est en train de travailler sur la réhabilitation complète du lieu à la fois la partie cour d'école et la partie arrière où était le restaurant scolaire vont être réaménagées, renaturées de telle manière à ce que les habitants puissent l'approprier sachant que ce bâtiment à terme deviendra un bâtiment de service public. On souhaite le protéger et le conserver. On est parti sur la réhabilitation de ce bâtiment dans lequel on va intégrer une agence postale communale, une maison France Service, un lieu de co-working et un Fab Lab. Et puis, notre centre social aussi viendra intégrer ce bâtiment. On a une petite partie qui va être conservée pour l'utilisation associative. On a un deuxième projet de réhabilitation de friches en proximité de la mairie, qui est un ancien IMPRO que la ville avait récupéré il y a quelques années. Et donc, là, sur ce projet-là, on a l'idée d'y mettre de l'habitat inclusif. Donc, on y travaille assez ardemment. Cette structure pourra accueillir environ une dizaine de personnes. Donc, elle sera totalement adaptée à des personnes qui sont notamment en fragilité. On est également sur une démarche de transition écologique. Par exemple, on a des récupérateurs d'eau aujourd'hui installés sur la commune. On a vraiment une vision à chaque fois qu'on met un projet en place, une réflexion globale sur l'eau, sur l'électricité, sur les déchets, sur l'aménagement, sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Voilà, c'est vraiment un ensemble. On va au-delà du territoire communal.